C'est tellement honteux, c'est tellement dégueulasse notre prestation encore une fois, c'est même pas la défaite, déjà la défaite c'est interdite face à l'OM, mais là on est honteux, et j'attends encore ceux, les bisounours encore, c'est trop dur avec ce Paris Saint-Germain là, depuis deux maths ça va mieux, mais depuis deux maths ça va mieux dans la médiocrité, qu'est-ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas, ils sont où tous ceux-là qui étaient en train de me critiquer, c'est trop dur, on est des merdes, je le dis encore une fois, mon club n'est pas de la merde, l'équipe est de la merde, d'accord, quand les supporters vont au Bourget pour aller dire aux joueurs qu'il ne faut pas perdre, qu'ils mettent l'ambiance, tu voyais déjà les joueurs, avant le match, le match était perdu, le match était perdu, main dans les poches, les joueurs ils n'en avaient rien à foutre, limite ils étaient gênés d'être là, genre vas-y on se force devant les supporters, mais quelle honte, quelle honte en vérité, on s'est fait malmener comme des putes, je le dis très clairement, on s'est fait malmener, on s'est fait marcher dessus, mais qui est surpris, à part ceux qui allaient dans mon sens en vérité, qui est surpris aujourd'hui d'un tel niveau au Paris Saint-Germain, quand on dit à Galtier, encore une fois tous les supporters veulent de Danilo en défense centrale, parce qu'on dit que Ramos est devenu Kramos, on respecte sa carrière, mais au Paris Saint-Germain c'est terminé, aujourd'hui Under c'était Messi, de l'autre côté, c'est normal ça, c'est normal, non mais arrêtez les gars, sérieusement, c'est quoi ce pénalty qu'on offre là comme ça, Ramos il se fait doubler deux fois, c'est n'importe quoi, on met Vitinha numéro 10, dos au but en point d'appui, mais Vitinha tu vois qu'il est petit, tu peux pas le mettre devant comme ça en point d'appui, dos au but, le mec il est trop fragile, tu peux pas, qu'est-ce que c'est que cette tactique encore à l'armor moineux, à un moment donné tu fais sortir Danilo au lieu de le faire descendre pour Ramos, alors moi je veux bien que dans le club tout va mal, je le sais, je le dis depuis très longtemps, que rien ne va dans ce club, dans les dirigeants etc, mais aujourd'hui on a vu tout ce qui n'allait pas au club, de la direction, du gardien qui avait, par contre Donnarumma il a fait quand même son match, je tiens à le dire quand même, Donnarumma a fait son match, mais par contre balle au pied on a vu que ses relances étaient catastrophiques, mais même dans Marco Verratti, Marco Verratti c'est lui qui faisait beaucoup de choses et en plus il sort à la 65ème minute comme si il était fatigué alors qu'il a purgé deux matchs de suspension, comment ça se fait que c'est lui qui sort, il est blessé, il est fatigué, qu'est-ce qu'il se passe, ça fait deux matchs qu'il a pas joué, comment ça se fait qu'il doit sortir lui à la 65ème alors que c'est lui le maitronome du jeu, le deuxième but pareil, alors Neymar il a fait des efforts tout ce que tu veux, mais depuis quand tu fais une fin de deux corps dans tes 20 mètres, depuis quand tu fais une fin de deux corps dans tes 20 mètres en fait, moi ça me dégoûte, ça me dégoûte en fait c'est bien fait pour notre gueule, enfin bien fait pour la gueule des joueurs au PSG, bien fait pour la gueule au PSG tout simplement parce qu'on ne mérite que ça, on ne méritait pas de gagner ce soir, Marseille nous ont rentré dedans comme je vous avais dit, et voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Messi, moi je suis désolé, même avec le ballon limite il marchait, c'était, j'ai jamais vu un Messi aussi prévisible, voilà, on savait ce qu'il allait faire avec le ballon en vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après un tel match comme ça, à part ceux qui étaient là encore à me dire quand je pense que c'est là-là, vous n'êtes jamais content, vous n'êtes jamais content, le PSG, même quand il gagne, vous n'êtes jamais content ? Bah pleure bien toi, pleure bien, parce que c'est des gens comme toi là, et j'espère que les supporters ils vont réagir, parce que je pense que le problème de Neymar et Messi qui ne vont pas saluer les supporters, c'est vraiment le minimum des soucis des supporters aujourd'hui, et à un moment donné il va falloir réagir un petit peu, parce que soi-disant siffler nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs, ils font quoi les joueurs là ? Ils font quoi les joueurs ? Sifflez-les bien, jusqu'au bout même, parce que là c'est pas normal, en plus on est à une semaine du Bayern, ça va être pratiquement la même équipe sur le terrain. Et qu'on ne vienne pas me dire, ouais mais Mbappé il n'était pas là, non, 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 écoute-moi bien, écoute-moi bien, t'as du Neymar, t'as du Messi, t'as du Verratti, t'as du Vitina, t'as du Fabien de Ruiz, t'as du Nuno Mendes, t'as du Hakimi, enfin oh, 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 non, 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 mais c'est des... putain mais c'est... Déjà on égalise en fin de première mi-temps sur un miracle, je le dis honnêtement, sur un miracle, on s'est fait... comment on peut faire une telle prestation face à la base, ton ennemi de toujours en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait 11 ans, plus de 11, 11 ans, je crois qu'ils n'avaient pas gagné là-bas, il faut bien perdre une fois, on est d'accord avec ça, c'est pas une question de défaite, c'est une question d'engagement en fait. J'ai rien vu, j'ai rien vu encore une fois, on s'est fait malmener, je le répète encore une fois, parce que depuis le début de saison, on le répète, le problème vient de la direction, des joueurs, de l'entraîneur, des consignes, de l'engagement pour cette équipe, de l'exigence, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais j'espère que ceux-là, qui défendaient encore jusqu'à aujourd'hui le Paris Saint-Germain, tout ça parce qu'ils se tapent des pougnettes devant Messi, devant Neymar, parce que soi-disant c'est les rois, c'est tout, tout est pour eux, il ne faut pas critiquer les attaquants parce qu'on n'a pas de milieu, etc. Mais tu vois... Aujourd'hui on est mauvais, tout simplement, il n'y a rien, il n'y a pas de collectif, c'est le néant, mais on le répète depuis le début de saison, mais certains, tu vois, ils ont des œillères, pardon le micro, parce que toi tu ne m'as rien fait, ils ont des œillères de ouf, genre on gagne, il faut l'accepter comme ça en fait, seul le résultat compte, mais sauf que quand tu perds en plus face à l'OM et tu te rends compte que tu n'as pas de collectif, tu ouvres un peu les yeux pour savoir qu'on ne peut pas aller loin dans un truc comme ça ? Sérieusement ? Tu perds à Rennes, tu perds à Lens, tu perds à Marseille, et dire qu'il y a un autre match à la fin du mois. Et en plus, là, tu vois, ce n'est pas genre tu perds juste trois points, en vérité, tu vois, c'est que tu te fais éliminer. Marseille t'élimine. Ce n'est pas genre tu perds juste trois points, tu as le temps de remonter comme en championnat, etc. Marseille te sort de la compétition. Une compétition qui nous est chère, en vérité, au Paris Saint-Germain. Ouais, mais tu comprends, c'est que la Coupe de France, arrête, arrêtez avec ça, arrêtez avec ces excuses. On a été mauvais, on l'a voulu, cette Coupe de France, déjà que l'année dernière, on ne l'avait pas gagné, ça va faire deux ans de suite. J'ai même allé plus loin, j'ai l'impression de voir encore pire que Pochettino. Encore pire que Pochettino. Et ce n'est pas une question que de recrutement, équitiqué, sérieusement. Enfin, déjà, tu sors Verratti, tu es mené au score, tu sors Verratti à la 75e, tu nous fais rentrer solaire. Tu sais, en fait, je ne trouve pas du dégoût pour mon club, parce que ça restera mon club. Mais pour cette équipe-là, pour cette direction-là, pour ce coach-là, parce qu'à un moment donné, j'en ai marre que le coach passe à travers. Oui, le coach est aussi un de nos soucis, mais peut-être au plus bas par rapport aux dirigeants. Je suis d'accord avec tout le monde par rapport à ça. Mais les choix du début, je suis désolé, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Comment vous faites aujourd'hui ? Je parle à ceux vraiment, pour vous regarder dans une glace en disant supporter le PSJ, c'est aussi dans la défaite. Oui, oui, mais sauf que les défaites-là, elles ne sont pas normales en fait, par rapport à l'effectif que tu vois. C'est une question de comportement en vérité. C'est pour ça qu'on ne supporte rien et c'est pour ça qu'on critique et que je continuerai à critiquer ce club jusqu'à temps que ça aille mieux. Ne comptez pas sur moi pour dire « Ah ben, on a gagné, ça va bien ». Non, non, je ne serai pas comme ça et je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une groupie de joueurs comme vous, moi. Ce n'est pas parce que Messi ou Neymar va faire une roulette, un sombrero que ça y est, je vais aller à son hôtel pour lui... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Remballez avec vos grands joueurs de merde. Après, certains vont me dire « Ouais, mais regarde, les grands joueurs, il ne faut pas les toucher devant et tout ça. C'est des grands joueurs, ils ont une grande carrière. » Je m'en bats. Je ne vais pas être vulgaire. Je m'en fous. Je m'en fous. Messi a eu une grande carrière. Très bien. Au Paris Saint-Germain, c'est une nouvelle carrière. Enfin, ce n'est pas une nouvelle carrière, c'est en fin de carrière plutôt. Mais c'est un nouveau club. Donc, tu dois autant prouver que les autres malgré que c'est le grand Messi. Aujourd'hui, je suis désolé. Messi, c'est Michoui. Michoui, c'est tout ce que tu veux. Messi, ce n'est pas bon aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Il n'arrive même pas à faire une différence balle au pied, le mec. Même balle au pied, tu as l'impression, il marche. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pensais que Neymar allait sortir soit sur blessure, soit se prendre un carton rouge. Non, il y a trop de choses qui ne vont pas, les gars. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et là, à un moment donné, j'espère que même le cup, en vérité, ou le cup, c'est comme vous voulez, je ne sais pas comment on dit, mais même eux, à un moment donné, j'espère qu'ils vont se réveiller aussi. Parce que c'est bien beau de supporter jusqu'au bout, etc. Mais là, les joueurs que vous supportez jusqu'au bout, ils ne le méritent pas, en fait. Ils ne le méritent pas. Alors, supportez pour votre tribune, etc. Pas de problème. Mais les joueurs qu'il y a sur le terrain, à part 2-3, que je mets de côté, les autres, ils ne méritent rien. Ils ne méritent rien. On ne peut pas accepter ce qui se passe là, en fait. Et ça va bien au-delà, comme je le répète encore une fois, juste du problème Neymar-Messi. C'est toute une question à remettre en cause. Tout, 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 tout. Parce que quand Campos, il va demander à Hakimi d'aller saluer du supporter, un mec qui ferme sa gueule devant Messi, ça aussi, ce n'est pas normal. De toute façon, j'ai envie d'avoir un bouton, tu vois, et j'appuie sur reset. Tout redégage et tout revient à la normale. Parce que là, franchement, je vous dis, ça me dégoûte.